Et après ils vont me demander comment t'as fait. Au début ils vont se moquer de toi et après ils vont me demander comment t'as fait. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Pour recevoir bah du coup voilà. Ça te dit bah les gars ouais Jonathan il a sorti une vidéo les gars il faudrait peut-être aller la voir. Et moi ça fait toujours plaisir. Donc dans cette vidéo on va voir ensemble pourquoi ils ne sont pas devenus millionnaires. De qui je parle ? Je parle de tous les gens qui veulent devenir millionnaires. Les gens qui disent moi je veux devenir millionnaire. Moi je veux devenir millionnaire. Moi je veux devenir millionnaire. Je veux devenir millionnaire. Je veux devenir millionnaire. Tout le monde veut devenir millionnaire. Donc tout le monde veut devenir millionnaire. Mais qui est-ce qui a réussi à vraiment devenir millionnaire ? Et qui est-ce qui va y arriver ? Et pourquoi ils ne sont pas arrivés ? C'est ce que je vais détailler dans cette vidéo. Tu sauras exactement pourquoi que toi aussi tu tombes dans le piège. Dans ces pièges là. Si jamais tu veux devenir millionnaire toi aussi. Donc je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne ça pourra te permettre d'être libre géographiquement. D'être indépendant financièrement. J'ai grandi à Évry dans le 91. Aux pyramides. J'ai redoublé mon bébé électronique. Et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne qui est à la base sur le saxophone. Donc si jamais j'ai réussi à créer un business en ligne sur le saxophone. Tu peux créer un business en ligne sur n'importe quoi. Parce qu'il y en a qui me disent. Oui mais je ne sais pas sur quoi faire. Si j'ai réussi à faire avec le saxophone. Tu peux le faire avec n'importe quelle thématique. Donc première semaine de lancement. Quand j'ai lancé mon premier produit sur le saxophone. Ça m'a rapporté 20 000 euros. C'est parce que bon après j'avais fait une stratégie. C'est pour ça que ça a fait une grosse somme d'un coup. Mais après j'ai gagné à peu près 2 000 euros par mois avec ce business. Donc si je l'ai fait tu peux aussi le faire. Donc moi j'accompagne les personnes à travers mon accompagnement Successful en ligne 2.0. Toutes les personnes même s'ils partent de zéro. Qui ne connaissent rien à internet. Qui n'ont pas dit des business. Je t'accompagne et on crée ensemble ton business en ligne. Afin que tu puisses être libre géographiquement. Donc gagner de l'argent avec ton business en ligne. Que ce soit par la vente de formation. Que ce soit par la vente de service. Que ce soit pour le personal branding. Pour que tu puisses être indépendant financièrement. Et être libre géographiquement rapidement. Parce qu'une fois que tu rentres dans la famille. Des Successful en ligne 2.0. Je te dis exactement où investir ton argent. Par qui passer. Pour avoir des hauts rendements par exemple. Donc en un an. Si jamais tu fais ce que je te dis. Et tu charbonnes. Tu peux être indépendant financièrement. Donc pourquoi ils ne sont pas devenus millionnaires. Alors déjà la première chose que j'aimerais mettre au clair. C'est que millionnaire ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ok ? Ça veut dire que tu peux être sur le chemin du million. Tu vas faire le million. Mais pourtant tu ne l'es pas encore on va dire matériellement. C'est le même principe que par exemple une femme qui est obèse par exemple. Mais qui veut perdre du poids. Elle se dit vas-y moi dans un an il faut que je sois au top. Il faut que j'ai un corps. Genre un corps de ouf. Tu vois. Il y a des gars par exemple. Pour revenir vite fait au gars des millionnaires. Il y a des gars par exemple. Je sais qu'il veut devenir millionnaire. Je les vois. Lui il va devenir millionnaire. Ça c'est sûr et certain. Ok ? Parce que c'est des habitudes. C'est des questions d'habitude. S'il a des bonnes habitudes, il a le bon mindset, le bon état d'esprit. Je sais qu'il va devenir millionnaire lui. C'est le genre de gars tu dis. S'il faut mettre un billet sur lui. Investir. Je sais qu'il va devenir millionnaire. Tu vois. Si tu vois le gars qui a investi par exemple avec Steve Jobs et Vosniak par exemple. Il a mis un billet. Il a dit. Je sens qu'il va devenir. Pourtant il n'était pas encore millionnaire. Mais il savait qu'il allait devenir. Ok ? Donc c'est pareil pour la femme obèse. La femme qui est obèse. Que je vois une bonne diète. Qui est carrée. Qu'elle est régulière. Qui a des bonnes habitudes. Et qui va à la salle de sport. Je sais qu'elle sera au top dans un an. C'est aussi simple que ça. Ok ? Donc ça c'est la petite parenthèse. Pour les gens qui disent. Ouais mais. C'est comment ? Voilà. C'est comme ça. Ça ne tombe pas du jour au lendemain. Ce n'est pas le loto le millionnaire. Ok ? C'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit d'abord. Donc première raison pour laquelle ils ne sont pas devenus millionnaires. Première chose. C'est qu'ils étaient plus des consommateurs que des producteurs. Donc ils passent plus leur temps à consommer qu'à produire. Donc à peu près tu vas me dire. Ouais mais produire comment ça ? Faut que je construise une voiture ? Faut que je construise une chaise ? Non. La production au jour de nos jours mec c'est internet. Moi c'est ma spécialité le marketing digital. Mais les gars lancez-vous sur le marketing digital. Lancez-vous sur les réseaux sociaux. C'est là où il y a l'argent de toute façon. C'est là où il y a l'attention des gens. L'argent est là où il y a l'attention des gens. L'attention n'est pas la télé. L'attention elle est sur YouTube, sur Instagram. Donc au lieu de regarder des vidéos toute la journée sur YouTube. Et de regarder le fil d'actualité d'Instagram toute la journée. Au lieu d'être consommateur, fais des photos. Poste tes photos sur Instagram. Poste quelque chose tu vois. Ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui produisent. Si tu ne produis pas, tu ne gagnes pas d'argent. Donc fais des stories au lieu de regarder les stories des autres. Deuxième raison pour laquelle ils ne sont pas devenus millionnaires, ils n'évoluent pas. Ça veut dire qu'ils n'évoluent pas, ils ne se forment pas continuellement, ils ne lisent pas continuellement. Je connais des gens par exemple qui ont acheté une formation en ligne et ils pensent qu'une fois qu'ils ont acheté la formation en ligne, ils vont devenir riches. Ah non. Il faut continuer à se former constamment. Surtout qu'en plus les choses bougent, les choses évoluent, il faut que tu continues à avancer. Si jamais tu crées, après je t'achète une formation en ligne qui te permet de gagner à peu près 2 000 euros par mois, il va bien falloir que tu deviennes une nouvelle personne. Si jamais tu veux atteindre 10 000 euros par mois par exemple, il va bien falloir que tu te formes pour devenir cette nouvelle personne qui a la connaissance pour pouvoir générer 10 000 euros par mois. Et donc ça, c'est un cercle vertueux qui ne s'arrête jamais où tu es continuellement en train de te former. Les gens qui n'ont pas de résultats dans leur vie ont cette conception qui est que je me suis déjà formé durant 5 ans de ma vie ou si jamais ils ont fait un bac plus 5, ça suffit. L'école s'est terminée, je ne me forme plus. Si tu ne te formes plus, tu imagines comme le monde, en perpétuelle croissance, tout évolue constamment, ça va super vite. Toi, tu me parles de tes connaissances que tu avais il y a 5 ans. C'est cuit. Donc s'ils ne sont pas devenus millionnaires, c'est qu'ils n'ont pas continué à se former, ils n'ont pas continué à évoluer, ils n'ont pas continué à lire des livres, à acheter des formations en ligne, à se faire coacher. Ils ont tout arrêté en fait. Ils ont arrêté leur formation en fait. Et quand tu arrêtes de croire, tu meurs. Troisième raison, c'est qu'ils n'ont pas un pourquoi fort. Tu n'as pas un pourquoi fort qui te drive. Et ça, on le trouve souvent, c'est des personnes qui ont déjà une situation confortable. C'est-à-dire peut-être qu'ils sont déjà cadres, ils ont déjà un train de vie qui est agréable. Donc du coup, c'est plus difficile de partir sur un autre truc, repartir à zéro, créer un business en ligne et commencer à générer du cash parce qu'ils ont demandé de l'investissement, se former, etc. Alors qu'ils sont déjà bien, tu vois. Donc au premier obstacle, il faut se dire « Oh vas-y, je gagne déjà bien ma vie, je suis bien là, donc laisse tomber, tu vois. » Ou juste des personnes qui sont satisfaites de leur situation et ils disent « Ouais, ils pleurent un petit peu, mais ils n'ont pas réellement marre d'en avoir marre, tu vois. » Ils en ont marre, mais tranquille, tu vois. Ils n'ont pas marre d'en avoir marre, vraiment, tu vois. Parce que si jamais tu as un réel pourquoi, tu vois, je vais te donner juste un exemple. Si jamais on enlève ta mère aujourd'hui, on te dit « Il faut qu'on te donne un business, il faut que tu fasses 10K avec ce business-là dans un mois. Sinon, ta mère, elle meurt. » Tu peux t'assurer que tu vas faire 10K. Pourquoi ? Parce que tu as un pourquoi super fort. Ça veut dire que tu as déjà les capacités, le potentiel aujourd'hui de faire de l'argent. C'est juste que tu n'as pas le pourquoi qui est assez fort. Parce que si on dit ça, ta mère, « Ouais, il faut que j'énerve 10 000 euros par mois. » Que ta mère, elle a été enlevée. Tu vas me passer un coup de fil direct. Tu vas me dire ce que tu peux m'aider parce qu'il faut absolument que je fasse 10 000 euros. Tu ne vas pas être là « Ouais, mais je ne sais pas. Est-ce que vraiment, je ne peux pas attendre. Il vaut mieux que j'attende peut-être en 2040. Je serai plus à l'aise, etc. Ou j'attends toutes les périodes salines pour pouvoir commencer à créer mon business-là. » Non, tu ne seras pas en train de dire des bullshit. Ça va être rapide, direct. Quatrième raison pour laquelle ils ne sont pas devenus millionnaires, c'est qu'ils n'ont pas voulu changer leurs habitudes. En fait, ils ont voulu garder les mêmes habitudes qu'ils avaient et ils espéraient avoir des résultats différents. Donc, c'est juste de la folie de penser ça, en fait. Si tu as les mêmes habitudes que tu as toujours eues, tu auras les mêmes résultats que tu as toujours eus. Si tu veux des nouveaux résultats, il va falloir avoir un nouveau comportement, une nouvelle vision et des nouvelles habitudes, forcément, qui vont suivre. Et ça, pourquoi c'est difficile ? C'est parce que ça te fait sortir de ta zone de confort. Personne n'aime sortir de ta zone de confort. Personne n'aime ça, en fait. Et c'est pour ça que les gens, par exemple, ils n'aiment pas aller au sport, par exemple. Parce que ça les saoule d'aller à la salle de sport, pousser, se faire du mal. Ça les saoule. Ils préfèrent rester là en train de regarder la télé. Et le truc no pay no gain, ça fonctionne aussi pour le business. Personne n'a envie de changer ses habitudes. Personne n'a envie de faire des choses où, entre guillemets, il faut regarder Netflix et la dernière saison de je ne sais pas quel show. Tu n'as pas envie d'aller te former ou de créer ton business en ligne, etc. Ou de faire du contenu pour les autres. Tu n'as pas envie, en fait. Et c'est pour ça que la plupart des gens, pour pouvoir devenir riche, ils jouent au loto. Alors, il y en a qui le font par ignorance, mais il y en a qui doivent bien se douter que quand même, on peut réussir à gagner sa vie grâce à un business en ligne, mais ils n'ont pas envie de se prendre la tête. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent. Parce qu'il y en a qui n'ont pas envie. C'est tout. Ça les saoule. Ça les saoule. Et après, ils peuvent faire des excuses. C'est la faute de mes parents. Je n'ai pas le temps. J'ai mal à la cheville. J'ai attrapé un rhume. Bon, voilà. Donc, ils ne sont pas devenus millionnaires parce qu'ils n'ont pas voulu changer leur habitude. Tout simplement, ils n'avaient pas envie de se sacrifier. Ça les saoulait. Ils préfèrent la gratification immédiate. Ils préfèrent manger un petit éclare au chocolat maintenant et se faire plaisir et devenir obèse dans 5 ans que de manger un fruit aujourd'hui. Peut-être que c'est relou, mais d'avoir un corps au top dans 5 ans. C'est pareil pour l'argent. Cinquième raison pourquoi ils ne sont pas devenus millionnaires, alors que souvent, des fois, ils ont des gros potentiels que j'ai déjà croisés, c'est que les gars ne sont pas coachables. Ça veut dire, je leur dis, fais ça. Je ne fais pas. Comment pas ? Tu es sûr que tu ne veux pas faire comme ça ? J'ai vu quelqu'un qui faisait un truc. Je vais faire comme ça. Alors, si tu n'es pas coachable, c'est sûr que là, c'est sûr que tu ne vas pas réussir. C'est sûr et certain. Tu vas juste vouloir faire comme tu as l'habitude de faire et comme tu as l'habitude de faire, dans les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui. Donc, forcément, tu auras les mêmes résultats dans ta vie. Donc, si tu n'es pas coachable, tu ne vas pas pouvoir devenir millionnaire. Je connais des gens. Je voyais le potentiel. S'ils m'y écoutaient, aujourd'hui, ils seraient millionnaires. Et ils ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire à leur façon. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il ne faut pas tout faire, les gars. Moi, je ne peux pas travailler à la place des gens. Et ça, c'est souvent des gens qui ont déjà eu des petites réussites et ils se disent, ouais, moi, je préfère faire à ma façon. Ou sinon, ouais, j'ai eu beaucoup de gens qui disent, ouais, je préfère tester moi-même. Et si je vois que je n'arrive pas, je reviendrai. Ça n'a aucun sens. Le gars, il veut tester par lui-même pour voir si jamais ça ne fonctionne pas et après, il va. Donc ça, c'est un excès de confiance, en fait. Il y a un manque d'humilité. Parce que quand tu fais ça, tu es juste en train de perdre du temps. Et aussi, ça te montre aussi qu'il n'a pas conscience. Quand tu penses comme ça, tu n'as pas conscience du temps, en fait. La valeur du temps. Tu n'as pas la valeur du temps, en fait. Donc, tu ne réfléchis pas encore comme un millionnaire. Ce qui montre qu'en fait, que tu ne vas pas le devenir. Parce que les millionnaires savent que le temps a plus de valeur que l'argent. Ils vont toujours valoriser le temps plus que l'argent. Donc, c'est pour ça qu'ils achètent le temps des gens par le biais d'être employés. C'est pour ça qu'ils délèguent. C'est pour ça qu'ils ne vont pas faire le ménage. Ils ne vont pas prendre du temps à faire le ménage alors qu'ils savent que leur taux horaire est beaucoup plus élevé que de faire le ménage. S'ils le font, c'est parce que c'est avec plaisir. Donc, juste déjà, quand tu penses comme ça, ça veut dire qu'il y a un souci que tu ne peux pas devenir millionnaire. Tous les gens qui ont réussi, ils avaient des mentors. Warren Buffett, Kobe Bryant, Michael Jordan. Donc, il faut être coachable. Il faut suivre les mentors pour gagner du temps. Et dernière raison qui fait que tu n'es pas devenu millionnaire ou qu'ils ne sont pas devenus millionnaires, c'est qu'ils n'ont pas pivoté. Ça veut dire que pivoter, ça veut dire quoi ? Tu vas dans cette direction, ça ne fonctionne pas, boum, on rectifie. Ça ne fonctionne pas, boum, on va dans cette direction-là, boum, etc. Il y a des gens, ils vont dans une direction, ça ne fonctionne pas. Dans un an, ils sont encore dans cette direction, ils ne changent pas. Ils continuent, ils continuent, ils continuent. En fait, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Le fait qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs, du coup, ils ne peuvent pas progresser. Et le dernier conseil, qui est ça, c'est bonus, ils n'ont pas persévéré. Millionnaire, entre 0 et 5 ans, si tu es focus, tu le fais. Tu es sur le même business, tu restes focus avec tout ce qu'il y a comme information. Et 5 ans, je suis vraiment gentil. C'est vraiment, 5 ans, tu l'es fait avant. Si tu restes focus sur un seul business, quand tu commences à créer ton business en ligne, tu restes focus dessus, tu es sur le bon marché, tu es passionné par quelque chose ou intéressé par quelque chose et tu es sur le bon marché, tu fais le mignon. Entre 0 et 5 ans, tu le fais. Donc, c'est la persévérance. La persévérance. Les gens abandonnent avant. Donc, persévère. Ne te préoccupe pas des gens qui sont autour de toi. Les gens, ils vont toujours faire des commentaires mais ils sont à zéro. Ils sont à zéro, ils n'ont rien. Ils sont juste en train de te commenter. À partir du moment où ils sont en train de te commenter et de te dire « Ouais, mais toi, est-ce que ceci ? Est-ce que toi, est-ce que toi, est-ce que toi, tu as réussi ceci ? Est-ce que toi, encore machin ? » S'ils sont encore dans ces trucs-là, tu ne les calcules pas. Ils ne sont pas prêts. Mais toi, continuez. N'abandonne jamais. Et après, ils vont te demander comment tu as fait. Au début, ils vont se moquer de toi et après, ils vont te demander comment tu as fait. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un « J'aime » et un « J'aime pas » parce que tu es un rageux. Si jamais tu regardes ce genre de vidéo, c'est que sûrement, tu veux peut-être créer ton business en ligne. Donc, tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour pouvoir accéder à la formation qui est offerte pour pouvoir créer ton business en ligne. C'est une valeur de 200 euros. Je te montre exactement comment créer ton business en ligne en partant de zéro. Même si tu n'as pas d'idées business et même si tu ne connais rien à Internet, je te donne plein d'idées business rentables que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Donc, je sais que dès que tu vas regarder ça, tu vas dire « Ah ouais, c'est vraiment possible. Un truc de ouf et tout. » Tu vas commencer à mettre des choses en place et je sais que certains vont vouloir que je les accompagne avec le programme Succession Online 2.0. Donc, c'est pour ça c'est vrai et tu peux déjà avoir des résultats même si je ne t'accompagne pas. Maintenant, si jamais tu es coach, expert, consultant, là, tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous là, la masterclass pour pouvoir accéder à cette formation. Je te montre comment mes coachers ont atteint les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc, si tu as déjà une expertise, c'est vraiment sur la masterclass que tu dois aller, d'accord ? Le business en ligne, ça va fonctionner aussi pour toi mais pour faire rentrer du cash vraiment rapidement, vraiment dès le premier mois, si tu as déjà une expertise, regarde la masterclass, ok ? Tu pourras voir les résultats de mes coachers dans le « i » comme info, tu verras les résultats qu'ils ont eu. Il faut vraiment que tu ailles voir cette masterclass-là. Arrête de, je ne sais pas quelle idée, quel bullshit tu dis dans ta tête « Oui, j'irai après » ou « J'irai demain » ou « Je ferai ça plus tard » ou « C'était une armac » ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que tu te dis mais tu es juste en train de perdre du temps. Juste mets ton mail et accède à la masterclass pour regarder ça et profiter de toutes les stratégies que tu peux mettre en place. pour un rendez-vous avec un de mes collaborateurs si jamais tu vas aller plus loin. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et ouais, les gars. N'hésite pas, vous faites à mettre un petit « J'aime » je t'ai dit ça déjà ? À partager aussi la vidéo ? Ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501